Salut la team ! Aujourd'hui on vous emmène à Saint-Jean-d'eau et on va faire les via ferrata du rocher de la Chaux. Donc il y a deux via ferrata, il y a la tête et il y a l'oeil de l'éléphant. Voilà, elle se trouve juste derrière moi. Donc le rocher ressemble un petit peu à un éléphant. C'est en pensée ? Ah oui, un éléphant couché. Voilà, l'éléphant il est tranquille. On va vous faire découvrir tout ça, c'est parti ! Alors nous voilà à l'attaque. Donc nous ce qu'on va faire c'est l'oeil de l'éléphant. On va commencer par celle qui se trouve sur la droite, ici là, la plus dure. Donc elle est quand même notée ED. On va voir. Et puis ensuite on reviendra ici. Et puis on fera la tête de l'éléphant qui part sur la gauche. Qui elle est classée D+. Là, il y a un peu l'envers du décor. Voilà un petit peu comment je suis positionné pour filmer. Donc je me sers de ma longe. Comme ça je suis à l'aise et j'ai libre cours d'utiliser mes deux mains. Parce que là, c'est un petit peu vertical. Donc on est dans le mur des Lamentations. Alors nous voilà arrivés au premier échappatoire. Le premier échappatoire, il vous envoie sur la tête de l'éléphant. C'est juste à gauche. Et puis qu'il y ait de difficultés moindres. Donc comme ça, on peut vous rabotter sur quelque chose de plus facile. Et nous, on va continuer ici sur l'œil de l'éléphant. Voilà. Alors sur cette Via, c'est sympa parce qu'il y a des barreaux là où il y en a besoin. Et sinon ici, il y a toute une partie sans barreaux. Juste pour la petite traversée. Ça vous fait travailler un petit peu les prises d'escalade. là. Tac. Ça ne tient pas à grand chose, mais ça doit tenir. Ça tient. Voilà. Là, franchement, c'est magnifique. C'est beau, Saint-Jean-d'Eau. Avec le feuillage là. Puis l'abbaye. L'abbaye de Saint-Jean-d'Eau. En fait, on voit juste les ruines derrière le cimetière. Exactement. L'œil de l'éléphant. C'est bien vertical. Un petit passage sympa. Yves, qu'est-ce que tu en penses? Très beau, très beau, très magnifique. Ça tire un peu sur les bras. Ouais, un peu technique, effectivement, et ça tire bien sur les bras. Alors nous voilà vers le deuxième échappatoire qui permet de rejoindre la tête de l'éléphant si jamais on s'écuit. Donc ça permet de finir sur une vie à plus facile. Sinon, nous, on continue sur l'œil juste ici. Nous sommes arrivés à l'anus d'un éléphant. Voilà, l'anus de l'éléphant. C'est la sortie. On nous voilà à la sortie de l'œil de l'éléphant. Donc celle qui est notée ED. Voilà, les deux arrivent au même endroit. La tête et l'œil. Et puis, on vous propose de rester avec nous, puis on vous fait voir la tête. C'est parti pour la présentation de la via de la tête de l'éléphant qui est notée en D+. C'est parti Yves, t'ouvres? Ouais, oui. Allez, on est parti sur la tête de l'éléphant. Alors nous voilà sur le pilier de Chante-mer là. C'est parti. Alors on a la jonction avec l'œil de l'éléphant qui est juste là, en dessous. Voilà, et donc à partir de l'œil de l'éléphant, on peut rejoindre la via ferrata de la tête de l'éléphant pour pouvoir accéder à une via plus facile, pour s'échapper finalement. C'est parti. C'est parti. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. donc on se trouve au croisement de l'arrivée de l'échappatoire de l'oeil de l'éléphant voilà qui rejoint en fait la via qu'on est en train de faire donc c'est à dire la tête de l'éléphant noté des plus donc si vous avez l'impression de vous endormir en fait sur la d plus bas il y a possibilité de prendre la jonction puis de retourner sur sur l'oeil de l'éléphant bon quant à nous on s'endort pas on continue sur la d plus qu'elle est très sympathique mais super cool alors on est sur la fin de la via ferrata et bien voilà on vient de terminer la tête de l'éléphant donc c'est une petite via qui est pas mal il va absolument alors un petit peu moindre en difficulté par rapport à l'oeil de l'éléphant par contre l'oeil de l'éléphant ce qu'on recommande c'est de prendre une dégaine ou une longe comme ça vous avez des longes doubles et puis comme ça ça vous permet de vous reposer dans les sections un petit peu déversantes parce que l'oeil de l'éléphant elle est pas mal gazeuse c'est pas mal franchement elles sont vraiment cool et on vous recommande de les faire eh bien peut-être qu'on emmènera un abonné tiens avec nous tu en penses oh oui ça peut se faire effectivement un abonné à toute personne est bienvenue mettez nous ça en commentaire qu'est-ce qui veut venir avec nous là pour découvrir une via ferrata en haut de sa voix allez on attend vos commentaires eh bien on vous laisse et on vous dit à la prochaine harvipa harvipa on va vous faire la tête de l'éléphant c'est ça la tête de l'éléphant exactement on vient de juste définir l'oeil on est passé par tous les stades la trompe l'oeil et on est sortis par l'anus bon ça faudra peut-être couper j'ouvre allez c'est parti j'enclenche le chrono le chrono pour voir un petit peu quel temps on met si on n'est pas si on n'est pas à la ramasse bon il faut peut-être couper ça